Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum, je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Tu sais, il y a faire du bodybuilding et il y a être bodybuilder. Je pense que les gens ne font pas la différence et à un certain point, on n'est pas tous des bodybuilders. Je veux dire, tu atteins un certain niveau en faisant du bodybuilding et tu deviens un bodybuilder. Ce que je veux dire par là, et peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais faire du bodybuilding, pas que c'est simple, mais c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on vient de parler un peu. Le cheminement, l'entraînement, la nutrition, tout ça. Ça, je suis d'accord avec ça. Puis pour moi, le bodybuilding, je pense que je n'ai pas besoin de rajouter ce qui a été dit parce que je suis entièrement d'accord avec vous à 100%. Puis l'autre que je veux en venir, c'est qu'un bodybuilder, ça prend un stage. Il faut que tu fasses du stage. Faire du bodybuilding, je ne crois pas que tu as besoin de faire du stage. C'est un mode de vie que tu adoptes. C'est des, comme on a dit, des valeurs que tu peux adopter, la discipline, la volonté que ça prend aussi pour en faire. Donc, le bodybuilding, c'est ça. C'est tout ce qui te chemine pour te faire grandir, devenir une meilleure personne et le faire aussi au niveau physique. Tu peux avoir fait plein de prep, avoir été aussi sérieux que tu as pu l'être, faire les sacrifices qu'il fallait, tu peux avoir fait des choix difficiles. Ça peut faire 15 ans que tu t'entraînes. Tu peux avoir fait le tour des coachs, tu peux avoir fait le tour des gyms, puis le tour des fédérations. Tu peux connaître tous les bodybuilders d'Instagram. Tu peux avoir l'impression d'avoir tout fait. Tu restes un passionné du bodybuilding. Jusqu'à ce que le prisme à travers lequel tu regardes la vie est un prisme de bodybuilding. Et ça, ça devient, le bodybuilding devient ta meta-valeur. La meta-value. Et ça, ce badge-là, c'est comme dans Pokémon, quand Ash a le badge, genre du jeu. Je l'avais essayé. Je n'étais pas tombé là-dedans parce qu'il n'y avait rien qui me disait que c'était peut-être la méthode ou quelque chose qui était plus intéressant que de voir Coleman, tu sais, le V8 plate au T-bar row, puis tu sais, plus de poids, plus de poids, là. Donc, c'est ça. Ce qu'on voyait souvent des YouTube, des vidéos YouTube, des gros bodybuilders, c'était ça. Jusqu'à temps que je tombe dans une technique plus précise. Puis justement, tu parlais de petits bobos, c'est des choses comme ça, là, qui, tu sais, des petits pincements dans le dos, les genoux au squat, des choses comme ça qui font comme, OK, bien, peut-être que les tempos, l'exécution va être beaucoup mieux, tu sais, à long terme, là. Surtout pour moi, là, même cette semaine, là, j'ai le bas de dos qui a fait mal parce que j'ai essayé d'aller rebattre un PR, ce qui est un peu, tu sais, c'est de l'ego, là. On parle souvent de l'ego, l'ego, là. C'est totalement ça, là, tu dis, ah, je vais le refaire. Je vais le refaire, je vais le refaire plus. Là, tu te laisses, tu fais comme, ah, j'aurais dû rester avec ce qui était, tu sais, plus précis comme technique. Dans l'autre cas, quelqu'un qui veut gagner de la masse musculaire, c'est la dernière chose à faire, selon moi, bien, c'est les calories. Parce que, justement, si tu ne t'entraînes pas, au moins, ou que tu as l'impression que tu n'as pas la même stimulation musculaire, bien, si tu te mets à enlever des calories, la première chose que ton corps va flusher, c'est tes muscles. Tu sais, il ne va pas vouloir préserver toute la masse musculaire que tu ne lui donnes pas de raison de préserver si tu lui enlèves des calories. Fait que, moi, personnellement, mon optique pour le monde en prise de masse, ça serait quasiment, tu sais, mange le plus que tu peux, là. Je veux dire, à la limite, ta composition corporelle va peut-être être un petit peu moins bonne, mais tu vas t'assurer de garder ta masse musculaire. Puis, tu sais, c'est gaisant, mais pour moi, je le vois exactement comme quand quelqu'un finit un cycle. Puis, on va en parler, ça, parce qu'il y a plein de monde qui a l'air d'inquiéter bien gros « Qu'est-ce que je fais avec mon cycle en ce moment? » Mais c'est la même chose. Tu finis un cycle, ce n'est pas le temps de baisser tes calories, tu vas perdre ta masse musculaire. Tu finis un cycle, garde tes calories pareilles. Puis, oui, tu vas quand même perdre un petit peu de masse, je veux dire, c'est inévitable, mais tu vas en perdre beaucoup, beaucoup moins parce que tu t'enlèves un stimuli, tu sais. Fait que c'est la même chose, là, je veux dire, il n'y a rien qui fait que tu es obligé d'enlever ta bouffe, il n'y a rien qui fait que tu es obligé d'enlever tout ce qui est niveau hormonal. La seule chose que tu perds, c'est l'entraînement. Fait que les deux autres, garde-les pareil. Tu ne veux jamais enlever deux choses en même temps, selon moi. Tu sais, tu en enlèves un, puis le reste, c'est essayer d'équilibrer avec. Parce que si tu diminues ton stress d'entraînement, tu baisses tes calories, puis tu droppes tes produits, tu arrêtes tout. Tu sais, dans deux semaines, tu vas tout perdre ta chiffre. Tu sais, c'est vraiment pas... Tu vas te barrer aussi. Mais la première chose que les gens à succès font, c'est qu'ils se mettent des objectifs précis. Donc, on a tous entendu parler des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Atteignables aussi, on peut le mettre ambitieux, j'aime mieux ça. Donc, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporels. Donc, c'est important d'avoir une image mentale de où est-ce que tu veux aller. Et c'est important aussi de la maintenir, cette image-là. Parce que souvent, 90 % des gens qui se mettent des résolutions au mois de janvier ne respectent pas leurs résolutions. Parce qu'en fait, c'est des objectifs, mais qui ne sont pas assez clairs, qui ne sont pas assez détaillés. On va voir les autres points après. Mais, par exemple, que tu veux perdre du gras ou tu veux prendre la masse musculaire, on va prendre la perte de gras, c'est simple. Si tu te dis, moi, je veux perdre du gras, OK, mais c'est aucunement spécifique, mesurable, atteignable. Donc, c'est important de te dire, OK, je veux perdre cette année 30 livres dans mon année. Donc, en 12 mois, je veux perdre 30 livres. C'est spécifique, c'est réaliste, c'est temporel, c'est atteignable. Et aussi, bien, un, qu'on peut rajouter, il faut que ce soit le fun aussi, ton challenge, ton objectif que tu mets. Parce que si ce n'est pas le fun et que ça ne te tient pas à cœur, tu vas lâcher. Puis le deuxième point, c'est important de comprendre pourquoi tu veux faire ça. OK, donc, si tu te dis, moi, je veux perdre du gras, c'est important de te demander pourquoi c'est important pour moi de perdre du gras. Là, tu vas peut-être dire, ah, bien, je veux me sentir mieux dans ma peau. OK, et là, tu te demandes encore, bien, pourquoi c'est important pour moi de me sentir mieux dans ta peau. OK, bien, là, tu vas venir avec des réponses de, je veux me sentir plus fier de moi. Puis là, tu vas aller chercher des valeurs et des sentiments qui sont très, très profonds et qui ont un réel impact. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu trouves ton pourquoi, quand tu vas arriver, entre je peux manger un beigne ou suivre mon plan alimentaire, mais ce n'est pas je peux manger mon beigne ou suivre mon plan alimentaire, c'est je peux manger mon beigne ou je peux avoir la fierté pour sentir mieux dans ma peau et tout ça. Donc, ce n'est plus le choix devient facile, ce n'est plus genre je mange quelque chose de bon ou quelque chose de moins bon. C'est je mange de quoi de pas bon ou je ne prends pas responsabilité d'avoir du succès dans ce que je fais. Et un autre point après ça, bien, c'est que la constance bat l'intensité. Donc, on le sait, vous avez tous déjà fait, j'ai tous déjà fait des diètes extrêmes. Pendant un mois, tu es vraiment dedans, tu as vraiment les résultats, mais après ça, bien, ça commence à moins bien aller et tu commences à juste reprendre le poids ou perdre la masse que tu as gagnée dans ce temps-là. Donc, c'est important de viser une transformation que tu peux être constant avec. Donc, si tu changes ton plan alimentaire ou si tu vas voir un coach qui te donne un plan alimentaire, ça doit être quelque chose pour toi que tu es capable de suivre pour les deux prochaines années et non pour les deux prochains mois. Tu sais, je trouve souvent que le fait de se remettre en forme ou changer son image corporelle, c'est la bougie d'allumage vers d'autres choses. Tu sais, les gens qui disent « Ah, le fitness ou l'entraînement, c'est un peu douchebag, ta 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 ». Pas vraiment, parce que c'est souvent la bougie d'allumage que ça te prend pour te donner la confiance d'aller à une autre étape, puis d'aller à une autre étape, puis de te permettre de t'améliorer en tant que personne. Il n'y a pas de bon puis de mauvais. Je pense que c'est juste une question d'équilibre. Puis, on en parlait tout à l'heure. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des clients? Exemple, tu as un gars, tu travailles avec lui pendant 12 mois. Il n'y a pas les résultats que tu veux. Tu te poses milliers de questions. Finalement, un an après que tu as travaillé avec, tu apprends qu'il y a des problèmes dans sa vie personnelle. Puis là, si tu te rends compte qu'il fait sur le cortisol, c'est pour ça qu'il te cheatait, c'est pour ça qu'il… Puis là, tu te rends compte que l'image est beaucoup plus grosse que ce que tu penses de quel supplément tu prends, quel protocole tu prends. Il faut que tu aies une approche 360 parce que sinon, comment tu veux vraiment aider la personne? Oui, puis je pense que c'est la clé. Je pense que tous les grands coachs ou les personnes qui ont du succès ont tout le temps des personnes clés ressources parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout faire toi-même. C'est impossible. Un moment donné, tu veux exécuter. Tu ne peux pas être un bon exécutant, je trouve, si tu n'as pas quelqu'un en arrière sur certaines autres sphères. Moi, si je prenais le temps de faire mes workouts, si je mettais toute cette énergie-là, probablement, j'arriverais à quelque chose qui serait bon. C'est juste que je me disais, j'aime mieux travailler avec toi. Ça fait qu'on a un contact. Je sais que c'est de la qualité. Qu'est-ce que tu m'offres? J'ai des résultats. Ça crée un lien. Je peux mettre cette énergie-là ailleurs. C'est juste du positif en tant que tel. Le stress métabolique, quant à lui, c'est vraiment plus tout que ce qui est de faire de la pompe. Donc, de faire de hautes répétitions. Aussitôt que tu as une pompe musculaire, il va arriver un certain stress métabolique. Les entraînements à hautes répétitions vont amener du stress métabolique. Donc, le stress métabolique apporte de l'hypertrophie musculaire par différentes voies. Et ce n'est pas très clair au niveau de la littérature par quelle voie exactement que ça va se faire. Mais on sait que tous ces trucs-là. Donc, principalement, moi, ce que je pense, c'est vraiment l'augmentation du recrutement d'unités motrices qu'on va voir tantôt. Par le fait qu'il manque d'oxygène à cause qu'il y a une hypoxie qui se crée quand tu fais du stress métabolique, tu fais plus de pompe. Ça va faire en sorte que les fibres lentes vont avoir moins tendance à recruter. Et les fibres rapides vont avoir un plus grand recrutement. Puis, eux, ils ont plus de potentiel d'hypertrophie. On peut aussi avoir une augmentation de la sécrétion des hormones anabolisantes. MGF, IGF, les hormones de croissance, qui sont des hormones anabolisantes. On peut avoir une altération aussi de la production de myokines. On ne rentre pas dans les trois derniers. Myokine, les reactive oxygen species, puis le gonflement cellulaire. C'est, je pense, un peu moins, selon moi, ce qui apporte l'hypertrophie via le stress métabolique. Mais bref, je pense que c'est vraiment dû à l'hypoxie et les hormones anabolisantes, puis peut-être tout le reste aussi. Mais bref, tout ça pour dire que faire des hautes répétitions, ça va amener l'hypertrophie via différentes cascades, différentes pathways. Donc, ce que la science nous dit au niveau de... Est-ce qu'il faut mettre lourd ou léger pour l'hypertrophie? Parce que là, dans le fond, ce qui arrive dans le gym, votre gym de maison, c'est que vous n'avez pas de charge, une charge adéquate pour faire, par exemple, un 8 RM au squat, un 8 RM au bench, de mettre pesant, de mettre de la surcharge au niveau du muscle. Donc, on peut regarder ce que la science nous dit. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre pesant pour avoir une réponse à une hypertrophie? Et ces deux études-là, c'est intéressant, ils ont regardé 80% du RM, donc quand même assez pesant. C'est une charge que tu es capable de faire peut-être pour 6-7 répétitions, 80% du RM. Et on compare avec du 30% du RM, ça, tu es capable de faire, je pense, 20 quelques répétitions. Et ça semble créer autant d'hypertrophie. Donc, de mettre pesant ou de mettre léger semble donner les mêmes résultats. L'entraînement à haute répétition, par contre, puis la charge plus basse, elle augmente aussi le degré de fatigue, puis ça diminue les performances plus longtemps. Donc, il y a comme un genre de downside, si tu veux, à aller faire de la haute répétition parce que tu as de la fatigue d'accumuler. Et l'hypertrophie va être stimulée via différents mécanismes. Ça donne la même chose, mais ça vient de différents mécanismes. Est-ce que ça nous dit? 100%, puis tu sais, tu amènes le concept un peu dans le temps, comme avec un peu les lois à Charles qui fonctionnaient, Très bien, mais tu sais, puis là, je peux argumenter avec quelqu'un de, oui, mais quand tu manges de la protéine, bien là, c'est plus, ça a un effet qui est plus thermogénique, tu peux rouler plus de gras. Puis là, quelqu'un qui me dit, oui, mais ton profil hormonal, un adolescent, mais en bout de ligne, tu sais, c'est pas le nombre de calories qui va, tu sais, c'est vraiment, ton profil va être affecté quand même par, tu sais, peu importe la règle, si tu manges moins de calories que ce que tu dépenses, en tout cas, ça reste mon opinion, tu vas maigrer, tu vas perdre du muscle ou tu vas perdre du gras, mais il va arriver quelque chose. Tu sais, tu vas pas mourir de faim dans le désert obèse, tu sais, à un moment donné, tu vas mourir à quoi, à 2%, 3% si t'as plus manger, t'es déshydraté, puis t'es... Fait que tu sais, à un moment donné, la fin de la journée, c'est comme quand il y a des gens qui disent, ah, moi, je mange pas assez, c'est pour ça que je suis gros, tu sais, ou j'ai un surplus de poids, je suis comme, bien, peut-être que tu manges, dans ta tête, tu manges pas assez parce que tu manges de petits repas très denses en énergie, pas de fibres, fait que là, t'as faim souvent, puis t'as l'impression que tu manges des... Tu sais, un Big Mac, on s'entend, c'est gros de même, t'as 800 cales, mais 800 cales de légumes, puis de poulet, puis de bœuf, puis de steak, c'est gros comme peut-être la moitié de la table, tu sais. Fait qu'il faut... Le concept de pas manger assez, oui, peut-être en volume, mais ça reste une question de calories, fait que c'est ça, je trouve que les gens, des fois, ils passent un petit peu à côté, tu sais, oui, puis là, quelqu'un peut me sortir l'histoire d'hormones, puis le TTSH, puis je suis d'accord avec tout ça, mais tu sais, je trouve que des fois, on va trop loin avant de regarder vraiment c'est quoi la base, là, qu'est-ce que tu manges, puis tu sais, je regarde des gens manger des fois, puis c'est arrivé avec une de mes clientes, puis je regardais son plat, puis elle était comme non, mais... Puis elle avait pas de troubles alimentaires, fait qu'elle était ouverte au fait qu'on parle d'alimentation ensemble, puis elle était à l'aise, puis j'ai fait, bien parfait, tu vas me prendre en photo exactement tout ce qui rentre dans ta bouche dans la journée, puis il y avait toujours, bien, premièrement, accusé dans des huiles, bien, peut-être beaucoup d'huile de coco, tu sais, l'huile de coco, c'est bon, elle mettait une cuillère à ça, bien là, t'es à 100 quelques cales, trois fois par jour, t'es à 350, elle mettait un petit peu de maillot, un petit peu... Fait que là, finalement, moi, je fais le calcul, il y avait 550 calories de condiments, mais 550 calories sur un plat d'une fille à 1500, ça lui donne 2000, là, moi, j'étais à 2002, fait que c'est no shit qu'elle perdait pas de poids. Bien, c'est toujours de regarder, en fait, le syndrome peut venir de où, tu sais, l'hygiène de vie, énormément, t'évalue ce que le client a fait de pas correct, finalement, tu sais, parce que c'est beaucoup ça la première étape, parce que t'auras beau tout corriger l'alimentation, des fois, les clients, il est rendu qu'il m'a acheté dans le tabarnouche parce qu'il a mal au ventre, là, t'sais, fait qu'il va éviter ce qu'il pense qui est problématique, pis s'il a Google, ben, il s'est rendu compte que de manger deux tours sur le bolet de pinot le matin, c'était pas l'idéal, t'sais, fait qu'il a coupé des affaires, pis encore, mal au ventre, ouais, ben, son problème est peut-être ailleurs, il est peut-être dans, justement, une carence quelconque, dans un problème au niveau plus psychologique, plus d'ordre, t'sais, de ce qu'il fait dans son mode de vie, dans son mode émotionnel, fait que t'as regardé à ce niveau-là, qu'on peut travailler, t'sais, c'est plus, moi, je te dirais que c'est le côté qui est manqué souvent, pis c'est ce côté que nous autres, chez l'institut auto, au niveau 1, on évaluait son client, t'sais, pis à chaque fois, le monde vient aux cours, pis ils vont comme, aïe, c'est bien hot, c'est ça, tu fais que t'es bon, t'sais, quand t'es rendu, t'sais, au début, quand t'as commencé ton évaluation client, en 2011, mettons, là, t'sais, 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 c'était extraordinaire, même la mienne, en 2008, là, j'ai sorti des faits, j'ai fait, il calisse, pis maintenant, mon évaluation client est bonne, sérieusement, ça a l'air short, la feuille, dans ma tête, il y en a des affaires qui se passent en même temps que j'écris, fait que t'sais, t'sais, t'as beaucoup plus de données, t'sais, j'ai donné l'exemple, un moment donné, j'ai demandé à un doc américain, « Hey, t'as-tu une ouverture de dossier ? » Je vais voir juste que si tu demandes 20 pages, j'ai reçu un PDF de 20 pages, j'ai dit sérieusement, « Ouais, je peux pas faire ça à personne, c'est bien trop long, » « Ah, oui, mais dis-moi, j'ai pas le choix, là. » « Je laisse un mot pour remplir ça, là. » T'sais, « Ok, oui. » T'sais, tout l'historique, familial, médical, écoute, qui a des... T'sais, fou, ben, raide. Moi, j'ai besoin que t'as de savoir ça, parce que moi, t'sais, des affaires là-dessus, je peux pas faire rien faire, mais j'étais comme, « Ok, si eux autres, elles prennent 20 pages, toi, t'en as une, c'est peut-être un coût que t'évalues pour. » « Ouais, c'est ça. » « Est-ce qu'on peut faire un mail physique avec Jacob ? » « Hey, les épaules sont un peu larges. » « Oui, il y a la belle gueule, mais... » « J'ai l'impression qu'il est peut-être un peu plus classique à cause des jambes, à cause de... » « La façon dont les abdos sont faits, t'sais, fait qu'on va se dire, « Ok, c'est un classique. » « C'est un classique à quoi t'étais ici, si c'est un ? » « Si c'est un, oui. » « Si c'est un, si c'est un d'un classique, c'est quoi, 2,21 ou 2,22 ? » « Ouais, quelque chose dans le même. » « Quelque chose dans le même, même 2,20. » « Fait que 2,20 à 4 %, là, c'est au moins un off-season de 2,55. » « Ouais ? » « 100 %, » « Fait que là, tu pèses combien ? » « 2,20. » « Fait que là, ça prend 35. » « Fait que là, tu te dis, « Ok, là, ça me prend 35 livres de muscles de qualité. » « Ça fait 13, 14 ans que je m'entraîne. » « Fait que s'il va vraiment par personne, par personne. » « Tu regardes la morphologie, la technique, l'épaisseur de la peau. » « Tu peux l'être sur de paramètres. » « C'est pas un diagnostic, c'est juste du fort. » « Fait que tu sais que 35 livres de muscles, on en a au moins pendant 2 ans avant de compétitionner. » « Right ? » « Ça t'allure. » « T'as encore 32, t'as pas 45 ans comme moi, moi, je prends 35 livres à 45 ans. » « Après, ouais, pèser 2,80. » « Moi, je mourrais. » « Tu comprends? » « Je pèterais au fret ou je sais pas quoi. » « Mais je filerais pas bien. » « Ça m'intéresse même pas. » « Comprends? » « Donc, ok, on s'en est pour 2 ans. » « Est-ce que tu veux faire un cycle de 2 ans sans arrêt ? » « Hum, ça me semble que ça a l'air un peu extrême. » « Fait que ça, on se dit, on va faire 7 mois, 5 mois off. » « 7 mois, 5 mois off. » « On va faire GH pendant 2 ans. » « Pourquoi on fait GH pendant 2 ans ? » « Parce que t'es 30 ans, ça baisse après 30 ans. » « Fait qu'on ramène le GH. » « Bon, ok, on va faire combien d'unit que tu veux faire. » « Ah, je sais pas, je veux pas tant d'argent que ça. » « Fait que je veux faire le minimum possible d'hormones de croissance. » « Je vais aller avec une qualité générique. » « Je vais faire 5 UI avant de dormir, 5 jours, semaine, pendant 2 ans. » « Ça me coûte tant. » « Est-ce que t'as l'argent pas ? » « Ouais, ma business va bien. » « Le GH, ma blonde, elle verra pas que j'ai mis mon argent sous GH. » « Je vais être capable d'y acheter des cadeaux et de sortir à Saint-Varentin. » « Tout le monde va être content. » « Il me manque de rien. » « Les maisons de paiement vont passer. » « Etc. » « Ça vaut la peine. » « Ok, let's go. » « Fait que là, tu prépares, tu sais. » « Pis là, tu te dis, bon, écoute, je vais faire un cycle. » « Faut que je prenne 35 lits, je pèse 2,10. » « Ça fait 2,55. » « Combien ça me prend de testostérone, puis d'anabolique, puis d'oral pour pèser 2,55. » « Pis quel genre de calibration de nourriture que je veux. » « Fait que là, il faut que tu commences tout de suite la journée de la nourriture. » « Fait ce qu'on pense. » « Faut que le corps s'adoube. » « Fait ce que tu vas manger. » « Des fois, tu vas voir l'air cool. » « Tu sais, moi, un exemple, de toute façon, je l'utilise beaucoup. » « Tu l'utilises aussi, puis il y a beaucoup de monde qui l'utilise. » « C'est qu'au soulevé de terre, tu vas attacher un élastique à la barre, puis tu vas l'accrocher au power rack en face de toi pour que l'élastique tire par en avant. » « Mais ça, tu viens pas changer la courbe de force. » « Parce que l'élastique, ce que tu fais, c'est que tu forces tes lapses à rester engagés pour regarder la barre proche de toi pour l'empêcher de partir en avant. » « Autre exemple, tu fais un Romanian deadlift. » « Tu vas attacher un élastique autour de la taille, puis tu l'attaches derrière toi. » « Quand tu vas faire ton concentré, tu vas forcer à la fois à soulever la charge, mais comme si tu fais un hip cross avec ta band, ça va augmenter l'activation des fessiers. » « Mais ça ne change pas la courbe de force. » « Ça va juste favoriser le reculement d'un groupe musculaire. » « Je l'utilise beaucoup comme réapprentissage neuromusculaire. » « On ne parle pas de la même chose, on parle d'autre chose. » « Autre utilité que j'ai pour les élastiques. » « Qui va montrer une des grandes forces des élastiques, mais une des grandes faiblesses aussi. » « C'est que je l'utilise, un exemple, pour corriger un muscle faible. » « Mais ce n'est pas pour stimuler l'hypertrophie directement. » « C'est pour améliorer le mind-muscle connection. » « Un exemple, tu n'as pas de triceps. » « À tous les jours, je veux que tu fasses 100 band triceps extension. » « Parce que la façon que les bands sont faites, à cause que tu as beaucoup, beaucoup de tension en contraction, de presque pas ailleurs, c'est que tu sens ton « peak contraction » beaucoup plus. » « C'est dur à expliquer, il faut que tu l'aies fait pour le vivre. » « Mais ceux qui ont fait des mouvements d'élastique avec juste l'élastique, savent que ce n'est pas la même chose que « lateral raise » avec un élastique. » « Tu sens ton « peak » à côté, en « peak contraction. » « Ça, pour apprendre à contracter ton muscle, c'est super bon. » « C'est de l'apprentissage moteur. » « Je ne dis pas que tu vas monter beaucoup de masse de même. » « C'est pour apprendre à contracter un muscle. » « Le gros avantage, c'est que les bands causent pas de dommages musculaires, ou presque pas. » « Parce que quand tu étires ton muscle, plus tu l'étires, moins tu as de tension. » « C'est là qu'il faut que tu aies beaucoup de tension pour créer du dommage musculaire. » « Donc ça, c'est un désavantage au point de vue de l'hypertrophie, mais c'est un avantage au point de vue de la fréquence. » « Tu peux le faire tous les jours, ton muscle va récupérer, parce que tu n'as presque pas de dommages. » « Mais tu apprends à le contracter. » « C'est de l'apprentissage moteur. » « C'est la première étape pour corriger un point faible. Apprendre à contracter ton muscle. » « Bien, ça va un peu avec ce que vous dites les deux, en fait. » « Moi, je pense que c'est que le monde pense que ça va être trop facile de faire des compétitions. » « Tu sais, justement, comme Larry disait au début, il arrive, ça fait même pas un an qu'il s'entraîne, puis c'est « Hey, let's go, je veux faire une compétition. » « Oui, il ne se donne pas assez de temps, peu importe. » « Pourquoi ils se disent que ça va être trop facile? » « Selon moi, c'est à cause des réseaux sociaux, Instagram, tout le kit, beaucoup, beaucoup. » « Parce que les réseaux sociaux donnent l'impression que c'est beaucoup plus accessible de faire des compétitions. » « Puis après ça, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vois une personne qui a… « Hey, j'ai fait ça, puis ça m'a pris deux mois et demi, ma transformation, puis j'ai gagné ma classe. » « Puis là, tu te dis, bien, Chris, ça pourrait être moi. » « Fait que l'espèce de fausse impression que ça va être facile. » « Puis là, ça va être facile parce que j'ai juste à prendre tel, tel, tel supplément, comme Mathieu disait. » « Fait que c'est un peu ça, c'est que le monde, surtout quand ils n'ont jamais fait de compétitions. » « Tu sais, quand tu en as fait une, tu sais que tu vas avoir plus de challenges, je te dirais. » « Première compétition, là, tout le monde se dit, « Ah, ça va être facile. » « Moi, je ne vais pas tricher. » « Je ne vais pas avoir de misère à suivre mon plan. » « Puis je vais progresser en fou. » « Puis vous l'avez sûrement tous déjà entendu. » « Ah, moi, mon corps, il répond vraiment vite, là. » « Ouais, ouais, c'est ça, tu sais. » « Fait que tout le monde, dans leur tête, c'est le « one in a million. » « Mais ce n'est pas ça, la réalité. » « Fait que le monde sont… » « Ils ne sont juste pas capables souvent de réaliser à quel point ça va être difficile si tu veux être performant. » « Tu sais, je veux dire, si tu veux être sur le coin à droite du deuxième, troisième call-out, parfait, là. » « Mais pour moi, faire une compétition, c'est donner ton maximum. » « Puis souvent, bien, c'est ça. » « C'est que c'est plus difficile que ce que le monde vont penser. » « Mais tu sais, je dirais qu'aussi, c'est souvent que le monde ne se laisse pas assez de temps d'une compétition à l'autre avant de vouloir déjà en faire une deuxième. » « Tu sais, je pense, pour la première, tu sais, moi, personnellement, j'ai fait ma première, j'avais 18, puis j'ai commencé à m'entraîner à 15. » « J'avais une « shape de marde », on s'entend, là. » « Non, mais tu avais quand même trois ans d'entraînement. » « Ouais. » « Trois, trois mois. » « Mais le reste que j'avais pas un fusil qui était, tu sais, excellent. » « Mais par la suite, j'ai attendu au moins deux ans complets avant de vouloir remonter sur le stage. » « Mais souvent, je vais voir du monde que c'est leur première compétition. » « Puis tout de suite, ils font comme, je veux refaire l'autre qui est dans six mois, ou je veux refaire l'autre qui est dans même pas un an. » « Tu sais, ça laisse pas le temps nécessairement de progresser assez, selon moi. » « Ouais, toujours en vouloir être en contest mode, là. » « Ouais, ouais, c'est sûr, là. » « Tu sais, le monde veulent être en prep parce qu'ils sont capables d'être sur la coche quand ils sont en prep. » « Mais sinon, off-season, bien là, on dirait qu'il y a comme plus d'objectifs, puis ça devient plus difficile. » « Mais c'est vrai aussi, mais… » « Le monde veut le résultat final, d'être en shape. » « Mais toi, ton processus de te rendre là, ça les fait chier. » « Ouais. » « Fait que si tu dis, je vais faire une compétition dans un an, je vais me donner les derniers trois, quatre mois pour découper. « Tout le reste de l'année, je vais m'améliorer. » « Si t'aimes pas le process, là, t'as une année pénible en salle, là. » « Ouais. » « Si t'aimes pas ça le force-feeding, si t'as un métabolisme, disposons, là. » « Si t'aimes pas ça le crever de faim, puis si t'aimes pas ça le cardio, puis si t'aimes pas… » « Tu sais, pourquoi tu fais ça, là? » « Ouais. » « Si c'est juste le fait que, bon, la journée du concours, tu vas être en shape, je vais prendre des photos, puis ça va être cool. » « Qui est ta motivation. » « Écoute, you gotta love the grind, comme on dit, tu sais. » « Faut que t'aimes ça rusher. » « Souvent, je dis à mes athlètes, là, tu sais, quand tu trouves ça dur, là, faut t'en retirer une certaine fierté de ça, sachant que t'es capable de faire quelque chose qu'il y a bien du monde qui vont flancher, puis seront pas capables. »